Musique Aujourd'hui, plongé dans une histoire fascinante qui révèle une leçon précieuse sur la sagesse et la tranquillité d'esprit. Il était une fois, dans une vaste prairie, un tigre majestueux et un âne têtu qui se croisèrent. « L'âne, avec une grande assurance, déclara au tigre. L'herbe est bleue. » Le tigre, perplexe et un peu amusé, répondit. « Non, l'herbe est verte, pas bleue. » La dispute s'envenima rapidement, les deux animaux criant chacun leur opinion. Finalement, ils décidèrent de soumettre la question à l'arbitrage du roi de la jungle, le lion. Avant même d'atteindre la clairière où le lion se reposait majestueusement, l'âne se mit à crier avec véhémence. « Votre Altesse, n'est-ce pas que l'herbe est bleue ? » Le lion, allongé sous un arbre, ouvrit lentement les yeux et répondit calmement. « Effectivement, l'herbe est bleue. » L'âne, triomphant, insista. « Le tigre n'est pas d'accord avec moi, il me contredit, et cela m'ennuie. S'il vous plaît, punissez-le. » Le lion, après un court silence, déclara alors. « Le tigre sera puni de trois ans de silence. » L'âne, fou de joie, sautillait partout, répétant à qui voulait l'entendre. « L'herbe est bleue, l'herbe est bleue. » Le tigre, stoïque, accepta sa punition, mais demanda néanmoins une explication au lion. « Votre Altesse, pourquoi m'avoir puni ? Après tout, l'herbe n'est-elle pas verte ? » Le lion, d'un ton sage et mesuré, répondit. « En effet, l'herbe est verdoyante. » Le tigre, surpris, insista. « Alors pourquoi me punissez-vous ? » Le lion expliqua, d'un ton grave et réfléchi. « Cela n'a rien à voir avec la question de savoir si l'herbe est verte ou bleue. » « Ta punition n'a rien à voir avec la question de la couleur de l'herbe. » Si faute est d'avoir gaspillé ton temps précieux en argumentant avec un âme. Il n'est pas sage de débattre avec quelqu'un qui refuse d'accepter la réalité ou la vérité, simplement pour satisfaire son propre égo. La sagesse réside dans la capacité à choisir ses batailles et à reconnaître que certaines discussions sont inutiles. Il y aura toujours des gens qui, malgré toutes les preuves qu'on peut leur présenter, ne changeront jamais d'avis. Ne laisse pas ces personnes détourner ton attention de ce qui est vraiment important. Concentre-toi sur ce qui en vaut la peine, et tu trouveras la paix et la tranquillité. Quand l'ignorance crie, l'intelligence se tait. La paix et la tranquillité n'ont pas de prix. Dans notre quête de succès et de vérité, il est essentiel de savoir quand se retirer et préserver notre énergie pour des batailles qui en valent la peine. En choisissant de ne pas se laisser entraîner par ceux qui refusent d'écouter ou de comprendre, nous gardons notre sérénité et notre concentration sur ce qui compte vraiment. Merci d'avoir suivi cette histoire sur Sérénité 360. Si cette leçon de vie vous a touché, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres histoires inspirantes. A très bientôt pour une nouvelle aventure.